Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo que pilote consacrée à Blender. Je m'appelle Thierry et je serai votre guide pendant une quarantaine de minutes durant lesquelles nous allons réaliser un petit exercice autour de ces capsules de café. Avant de commencer, il est toujours bon d'avoir consulté quelques images de référence. Ici, quelques photos que j'ai faites d'une capsule de café. Éventuellement même d'avoir avec vous à côté sur le bureau la capsule adéquate pour pouvoir observer les proportions, pouvoir observer le matériau des beaux reflets spéculaires, observer les textures que vous pourriez y appliquer, puisque plus on va ajouter de détails à notre modèle, plus on ajoutera du réalisme à notre rendu. Les textures, on en utilisera deux pour nos matériaux. Une qui sera destinée à faire les rainures verticales, ici, une texture qui a été préparée dans Photoshop, et l'autre texture qu'on utilisera sur le fond de la capsule, puisque vous l'aurez peut-être remarqué si vous avez eu la curiosité d'en retourner une, on voit au fond de la capsule le nom du café et le logo du fabricant. On va démarrer ce tutoriel avec notre fameuse scène par défaut Blender, sur laquelle on va effacer le cube et la lampe qui ne nous intéressent pas. On va démarrer par la modélisation de la capsule. On va se mettre en vue de face orthographique et ajouter un maillage de type cylindre. On va réduire fortement le nombre d'un vertex et puis nous allons décocher l'option Caps End qui fait le remplissage, ici, à l'intérieur du cylindre, puisque nous ferons nous-mêmes la modélisation et la fermeture de notre capsule. Depuis la vue de face, nous allons, en mode édition, commencer par remonter, en contraignant sur l'axe Z, la base de notre future capsule, au niveau du sol qui sera l'axe X. Passer au mode wireframe, désélectionner le tout, sélectionner les vertex du dessus, venir donner une position légèrement incurvée, comme ça, en redimensionnant notre cercle, puis une extrusion contrainte sur l'axe Z, puis avec S, on redimensionne le tout pour donner la forme de base de notre capsule. A partir de là, on va réaliser encore une extrusion qu'on va redimensionner vers le centre, une extrusion, on va peut-être annuler juste celle-là, on va juste descendre légèrement notre dernière extrusion. On va ensuite extruder S pour redimensionner vers le centre, extruder Z le trou pour la capsule, extruder S vers le centre, et puis W, Merge, Ad Center, pour faire fusionner le dernier périmètre dans le petit point et fermer ainsi notre capsule. Il nous reste à nous occuper du bas, Alt, un clic droit pour sélectionner tout le périmètre. On va extruder l'ensemble vers l'extérieur, donc E, S pour dimensionner notre nouvelle boucle de vertex. Extruder maintenant en contraignant sur l'axe Z vers le bas pour faire le petit bourrelet et le petit renflement. Extruder S vers le centre qui fera la fermeture de notre capsule. Encore une extrusion, et pour fermer le tout, Merge, Ad Center, ainsi nous avons modélisé grosso modo la capsule. Nous allons visiblement y apporter des retouches parce que ça fait un petit peu trop chapeau haute forme pour l'instant, mais on va appliquer notre modifieur de subdivision surface pour continuer sur la modélisation. On va ajouter, pour adoucir, ou plutôt avoir des arêtes plus franches, on va ajouter des boucles de vertex, CTRL R, des loop cuts, qu'on va venir placer ici, à proximité des angles, qu'on veut voir plus francs, ainsi. On va également domoder un shading smooth. Je vais cacher notre panneau ici pour avoir plus de place. Cliquez sur T. et on va rajouter une bande ici, une ici, et puis pour notre centre également ici, on va venir donner encore un loop cuts. et voilà. Alors, on a visiblement, on va le remonter légèrement ici, sur l'axe Z. On va venir sélectionner uniquement les vertex du haut pour les redescendre. Soit on passe au mode wireframe, B et A, c'est raté, B, et je sélectionne uniquement les vertex qui nous intéressent. Si j'étais en mode, dans le mode édition, avec le display solide, la sélection ne se fait pas complètement ici. Vous voyez que les deux vertex qui sont cachés derrière n'ont pas été sélectionnés. Pour parer à ce genre d'éventualité, il y a cette option ici qu'on peut cocher pour pouvoir sélectionner les vertex qui sont derrière en mode solide. Donc cette fois, B, et je sélectionne bien tous les vertex. G, Z pour ramener le tout vers le sol. On va se mettre en vue de face comme ça. On verra un peu mieux ce qui se passe. On n'est plutôt pas trop trop mal. On va venir améliorer un petit peu notre petit bourrelet. On va rajouter ici un loop cut qu'on va remonter sur l'axe Z. On va redimensionner. On va ajouter encore un loop cut ici qu'on va également remonter sur l'axe Z pour faire un joli bourrelet. Avant d'exécuter un premier rendu pour observer la qualité de notre modélisation, on va venir se positionner en vue de face. CTRL-ALT-A pour venir positionner la caméra à l'emplacement voulu. En vue de côté, on va ajouter SHIFT-A une lampe de type Area comme d'habitude. On va déplacer ici, tourner. On va réduire fortement sa distance jusqu'au niveau de la capsule. On va réduire son énergie. Puis, depuis la vue de face, la vue de dessus même, on va venir la positionner ici de côté. On va agrandir un peu l'ensemble. Réduire à nouveau la distance. Voilà. Alors, on va juste encore en sélectionnant la lampe. Rotation 2xX pour faire pivoter la lampe sur son axe X, sur son axe local. Une sauvegarde avant d'exécuter le premier rendu. Les proportions sont plutôt bonnes. On a peut-être quelque chose d'un peu plus arrondi et un peu plus fin ici au niveau du petit bourrelet. On viendra corriger. Et puis, il faudra qu'on modélise encore la partie inférieure. On va tout de suite positionner notre caméra un peu plus haut. G, Z pour la contrainte. R, 2xX pour la faire pivoter. On va donner pas mal d'angles. Et puis, on va venir la rapprocher ainsi de notre capsule. J'ai quand même le sentiment qu'elle est un petit peu grande, mais on la réduira plus tard. Pour continuer à positionner notre scène, caméra, éclairage, et ainsi de suite, on va ajouter tout de suite un plan qu'on va ajuster pour remplir le champ de la caméra. On va également, depuis la vue de dessus, ajouter une deuxième lampe qui va venir faire l'éclairage de ce côté-ci. On va fortement réduire leur énergie parce qu'on va ajouter l'ambiente occlusion également au niveau de notre panneau World qu'on va réduire à 0,5. Une petite sauvegarde et un rendu. Alors, l'ambiente occlusion nous casse bien les petits ombrages. On a à présent des jolis reflets spéculaires qui commencent à se dessiner ici grâce à l'eau de lampe. On a une forme plus... Il y a juste le bourrelet je pense qu'il faut qu'on vienne corriger qui est vraiment trop trop épais par rapport à la capsule originale. On va s'occuper de ça tout de suite. On va prendre l'ensemble de ces vertex, les redimensionner vers le centre. C'est celui-là qu'il va falloir je pense descendre fortement. Voilà, on a quelque chose de plus fin. Cela dit, pas assez large. Donc, on va venir leur dimensionner encore un chouïa. Voilà. Pour terminer la modélisation sous la capsule, on va temporairement rendre notre plan invisible en cliquant sur H. On pourrait le voir ici d'ailleurs si on regarde notre plan. Le petit oeil ici qui a disparu. Donc, le raccourci très très pratique. H, sélectionner l'objet à faire disparaître. H, hide pour le faire disparaître. Et alt, H pour refaire réapparaître tous les éléments qui ont été masqués. Très très pratique de masquer des maillages ou des objets pendant la phase de modélisation puisque ça nous permet d'avoir une vue un peu plus confortable sur ce qui se passe. On va terminer notre capsule. On a un petit bombage à la base de la capsule ici. Donc, on va venir G et Z légèrement bomber le dessous de notre capsule et puis on n'a pas une surface parfaitement plate sous la capsule. Donc, on va rajouter quelques boucles. CTRL-R pour ajouter des loop cuts et puis on va on va en mettre une deuxième à peu près au même niveau. Sélectionnez cette loop cut CTRL- pas de contrôle 1G Z pour venir remonter légèrement. Voilà, ça commence à marquer. On va le faire un petit peu plus. pour venir marquer le pourtour et le bord de notre capsule. On peut également Alt-Shift-Click Shift-Click le centre. Venir redescendre encore un petit peu l'ensemble. On va se remettre en vue de dessus de face décidément ce matin et remonter l'ensemble au niveau du sol est de toute évidence notre capsule à la bombure ce qui est très très réaliste par rapport à une capsule normale. On viendra la faire pivoter légèrement de côté pour l'appuyer sur le bord ici au moment du rendu final. Une sauvegarde et un rendu pour apprécier le résultat. On viendra certainement jouer sur un peu d'éclairage. L'ensemble ne va de toute façon pas rester blanc. Mais au niveau modélisation notre capsule est plutôt assez proche d'une vraie capsule Nespresso peut-être juste cette arête ici on va venir rentrer un chouïa à l'intérieur Depuis on a vu caméra on est pas mal. Une sauvegarde et on va se plonger tout de suite dans le panneau des matériaux. je vais également effacer ma grille ici voilà qui gêne pour l'aperçu dans le panneau des matériaux créer un nouveau matériau qu'on va appeler alu bleu auquel on va donner une couleur bleuté pas trop foncé on viendra de façon faire de la correction on va augmenter l'intensité du spéculaire au max on va augmenter également un petit peu sa dureté un rendu rapide pour voir ce que ça donne alors des jolis reflets spéculaires on viendra ajuster nos lampes et notre éclairage on va maintenant faire la partie alu grise qui est le bord et le dessous de la capsule on va venir ajouter un matériau qui sera basé sur l'alu bleu maintenant on va appeler alu blanc ce sera en fait ton oh 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 alors ctrl z ne pas oublier de séparer les deux matériaux cliquant sur le petit 2 qui nous indiquait que deux objets étaient en cours d'utilisation sur ce matériau là on va modifier notre couleur elle a ramené vers un blanc et puis même donner un petit peu de gris puis on va sélectionner les vertex concernés donc ici on va rajouter on va rajouter une bande de vertex on va venir maintenant sélectionner l'ensemble alt shift clic pour toujours sélectionner les boucles de vertex une fois tous nos vertex sélectionnés y compris ceux le plus proche ici du 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 bord de de la capsule notre aluminium devrait venir à peu près jusque là donc on va cliquer maintenant assign sur notre bande de vertex sélectionné et on obtient le résultat escompté ce bord blanc est le le bord le dessous de la capsule en mode aluminium une petite sauvegarde et un petit rendu rapide pour voir ce que ça donne on est plutôt pas mal on va modifier un petit peu nos lampes on va demander à celle-là de nous projeter une ombre on va augmenter un peu son énergie et puis celle-là également et puis baisser légèrement l'ambiente occlusion qui va booster notre image pour avoir des reflets spéculaires un peu plus important on a l'homéodocclusion qui continue à travailler ici pour ne pas avoir des zones qui ne reçoivent pas assez de lumière et qui se rétressemblent et puis on a l'ombre qui commence à être projetée et le sentiment quand même qu'on est un petit peu on est un petit peu trop large ici sur le pourtour voilà quelque chose de plus proche encore ne jamais hésiter de modifier votre modèle surtout qu'on va le dupliquer après pour pouvoir poser la deuxième capsule donc vraiment ajuster jusqu'au dernier moment vos modèles avant de les dupliquer et puis avoir toujours une image de référence à côté avoir éventuellement même et c'est mon cas une capsule sur le bureau pour pouvoir l'observer au moment où vous faites la modélisation vous pouvez toujours la mettre devant l'écran regarder les proportions qui sont plutôt pas mal puisqu'en ce moment j'arrive à superposer la capsule devant mon écran on continue avec les matériaux et on va maintenant poser notre texture qui va faire les rainures ici le long de cette jolie surface on va pour ça créer un nouveau matériau y ajouter une texture et on va surtout UV unwrapper notre mèche c'est à dire le déplier pour pouvoir plaquer notre texture précisément sur les coordonnées UV donc je vais sélectionner tiens astuce on va faire un 1 c'est côté caméra contrôle 1 on est maintenant de l'autre côté de la caméra je vais sélectionner les deux vertex qui nous intéressent contrôle E maxime pour placer le point de couture ensuite sélectionner le maillage la partie du maillage qu'on veut déplier U unwrap pour déplier le maillage à présent au niveau du panneau des matériaux on va pouvoir dupliquer notre alu bleu donc on va créer un alu bleu nouveau je le sépare et je le renomme alu bleu texte puisque ce sera celui qui aura la texture et dans le panneau des textures ajouter une nouvelle texture de type image on va aller sélectionner alors si je vais au bon endroit on va aller sélectionner la texture qui nous intéresse lui demander de faire un mapping sur les coordonnées UV on aura une influence qui sera sur la géométrie je vais laisser au maximum pour l'instant pour voir ce que ça va donner au niveau du rendu je vais passer rapidement au niveau de l'UV Editor alors je sélectionne ma texture et on regarde le mesh donc le mesh ici si il se produit la chose qui vient de se produire ici c'est à dire que vous sélectionnez votre texture vous avez dans le mode 3D le maillage qui est sélectionné donc je presse tab pour rentrer et sortir du mode édition je vais dans le panneau des textures et puis de l'UV et des textures et des rendus etc l'image éditeur l'éditeur d'image voilà et puis à ce moment là je ne vois pas la texture que j'avais sélectionné tout simplement cochez le petit la petite punaise ici pour maintenir votre texture et puis re-sélectionner la texture cette fois vous verrez apparaître la texture et le maillage déplié G pour la déplacer et puis maintenant ce qui est très très important de faire c'est Alt clic droite sur la bande de vertex du haut S pour le redimensionner et puis on va faire en sorte que l'ensemble de ces arêtes ici soit parallèle aux rainures qu'on va créer en bump mapping grâce à cette texture A pour sélectionner le tout S pour le redimensionner là mais donc la couture était ici et si on ne fait pas cette opération de dépliage et de repositionnement on aura évidemment des petites bandes de rainures qui vont aller de travers alors qu'on veut qu'elles restent bien parallèles à notre maillage une opération vraiment importante il nous reste maintenant pour ce maillage à ne pas oublier d'aller au niveau du panneau des matériaux et d'assigner le matériau à notre mèche une sauvegarde et F12 pour exécuter un rendu notre texture s'applique comme il faut sur notre maillage reste cependant quelques points de détails bon de toute façon elle est beaucoup trop importante pour le moment donc on va venir dans le panneau des textures maintenant réduire son influence on va également dans la méthode de monter best quality puisqu'il y a une option pour ça voilà voilà on va les voir apparaître maintenant de manière beaucoup plus légère donc on va assurer l'ensemble je crois que le problème de mon éclairage c'est surtout alors je vais venir il faut qu'on vienne le mettre ainsi et puis je vais pousser un peu l'énergie sur cette lampe voilà on va maintenant avoir un joli reflet spéculaire on voit beaucoup mieux les rainures se dessiner c'est encore trop 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 donc on retourne en sélectionnant l'objet dans le panneau des matériaux des textures réduire encore voilà tip top on va maintenant finaliser en venant texturer le fond on va se mettre en vue de côté on va faire une rotation de 90 degrés pour faire pointer le fond vers la caméra on va faire réapparaître notre plan alt h vous voyez qu'évidemment la capsule passe à travers je vais le déplacer sélectionner le plan de calque presser m et ensuite cliquer le layer 2 à présent notre plan est sur le layer 2 et notre capsule le layer 1 ce qui va me permettre de faire des rendus et d'observer ce qui se passe sur le fond de la capsule pour le fond de notre capsule on va venir poser une nouvelle texture on va donc déplier celle-ci on va venir créer un nouveau matériau qui sera basé sur notre matériau blanc j'ajoute un matériau je prends l'allu blanc je lui dis que je veux une nouvelle utilisation pour ce matériau que je vais appeler allu blanc texte on va venir y coller une nouvelle texture de type image on va sélectionner alors cette texture en lui demandant de venir influencer c'est à nouveau la géométrie on va faire un mapping UV comme tout à l'heure et puis je vais aller dans le panneau de l'UV image editor sélectionner ma capsule et éventuellement voilà positionner mon maillage comme je l'entends une sauvegarde ah n'oubliez pas de retourner dans le panneau d'un matériau et d'assigner à votre maillage sélectionner à la partie du mesh sélectionner le nouveau matériau puis F12 avec un nouveau rendu impeccable on va donc bien le fond de la capsule alors le bump mapping un petit peu trop marqué on va venir le réduire on va de façon venir encore jouer sur ses paramètres jusqu'à la scène finale on va aussi lui demander la méthode best quality voilà on va toujours trop donc on va venir bon je ferai les ajustements finaux plus tard voilà quelque chose de vraiment intéressant on va pouvoir se remettre en vue de côté R-90 sur le pavé numérique pour remettre notre capsule droite on va faire réapparaître notre plan Alt cette fois Alt-H ne fonctionne pas puisque notre plan est sur le calque numéro 2 donc on peut très bien tout simplement sélectionner en Shift-cliquant le deuxième calque on va sélectionner la capsule Shift-D depuis la vue de face une rotation puis on la remonte pour la mettre au niveau de l'autre capsule depuis la vue de dessus on va légèrement la tourner on va se mettre en vue caméra alors j'ai quand même le sentiment qu'on est un peu prêt voilà exécuter après une rapide sauvegarde un premier rendu pour voir où on en est on est plutôt pas mal il faudrait venir vraisemblablement jouer un petit peu là renforcer un petit peu peut-être qu'on peut rajouter un loop cut pour vraiment donner cette impression qu'il y a une jointure ici il y a une petite partie d'aluminium qui est collée par-dessus le café voilà impeccable on va passer dans le node compositing afin de venir apporter les derniers éléments pour le rendu final on va donc cliquer use nodes et backdrop on va venir ajouter shift A une output viewer pour voir notre backdrop shift A color le fameux color balance qu'on va tout de suite mettre dans l'input ah je sais on va changer la couleur de notre plan ici quand même on va lui affecter un matériau on va lui donner un nouveau matériau qui sera le sol on va opter pour une couleur un peu rosée voire un peu violacée on va couper complètement le spéculaire exécuter exécuter un rendu ah je crois qu'il faudra qu'elle soit un poil plus sombre on va également en profiter pour ajouter notre effet miroir sur le sol donc je vais juste l'assombrir un peu cette couleur même si on va venir jouer sur la color balance tout à l'heure l'assombrir puis lui mettre un effet miroir léger on va diminuer le gloss un rendu donc le gloss c'est toujours ce paramètre qui permet alors là on a un miroir presque parfait on voit l'effet du gloss qui en fait réduit le va flouter à partir d'une certaine distance le le reflet des capsules il nous faut vraisemblablement un peu plus de gloss enfin un peu moins pour le flouter un peu plus un pré-rendu un blender c'est vraiment jouer avec les paramètres pré-rendu toujours limiter le nombre de polygones le nombre d'effets qu'on va appliquer voilà on voit que la capsule ici elle commence à se fondre en flou dans le plan très très intéressant j'aimerais aussi que tourner les alors soit je tourne la capsule soit je tourne l'UV mapping mais j'aimerais bien que le l'écriture ici soit on va venir faire cette modification au niveau de notre UV image editor de notre alors on va sélectionner 3D view on va venir sélectionner ici le mesh concerné repasser dans l'UV image editor et puis on va le redimensionner et le faire pivoter pour voir où on en est un petit rendu alors je suis pile du mauvais côté super alors il nous faut une rotation d'au moins 180 degrés encore donc on repart dans l'image editor sur notre capsule et puis une rotation de 180 on pourrait très bien faire avec le pavé numérique aussi un prêt rendu avant la phase de compositing voilà on arrive à lire on reconnait les logos d'ailleurs c'est plus réaliste par rapport à une capsule originale on voit des reflets spéculaires qui viennent ici je pense qu'on pourrait peut-être ramener un petit peu de notre lampe pour donner plus d'éclairage ici on va faire encore cette petite modification donc cette lampe là on sort du mode édition cette lampe là on va la tourner un peu plus cette lampe on va la déplacer voyons ce que ça donne ajouter des lampes l'éclairage c'est vraiment une clé importante des rendus des rendus agréables à regarder réalistes c'est vraiment avoir un bon éclairage ajouter de l'éclairage si nécessaire pas trop abuser des paramètres tels que l'ambient occlusion l'environnement lightning etc on a un éclairage beaucoup plus sympathique ici on pourrait également continuer à tourner la capsule mais j'aime bien le reflet qu'il nous fait ici donc on va continuer on va déplacer nos lampes voilà on a un très très joli éclairage maintenant c'est presque le bump mapping qui est un petit peu exagéré alors une dernière correction et puis on part pour le rendu final moi je peux m'amuser des heures et des heures et des heures à faire des corrections donc on va bien devoir s'arrêter à un moment donné mais n'hésitez pas à continuer à jouer avec tous ces paramètres les ombres aussi j'aurais peut-être pu sélectionner l'autre lampe essayer et si je projetais les ombres de l'autre côté on va peut-être juste encore faire ce changement là on va projeter puis c'est cette lumière qui de toute façon est la plus intense red shadow no shadow pour celle là here we go alors là vous voyez finalement je ne sais pas ce que je préférais est-ce que j'aime avoir cette ombre qui est castée ici alors pour la rendre moins franche et moins net pourquoi pas pourquoi pas pour la rendre moins franche bon on a tellement d'éclairage ici pour la rendre beaucoup moins franche on va juste essayer d'augmenter le nombre de passes pour la lampe vous allez voir tout de suite la différence on va du coup la laisser ainsi c'est un bon aperçu un bon exercice et une bonne astuce alors augmenter le nombre de passes pour l'ombre qui est généré par cette lampe va évidemment augmenter le temps de calcul mais vous voyez que cette fois l'ombre est beaucoup plus douce on a plus cette ligne franche bon quoi qu'il en soit je je vais opter pour l'autre option donc on va dire no shadow pour notre lampe et celle-ci on va la laisser en re-shadow on va augmenter juste le nombre de passes et je fais cette fois promis le dernier rendu avant de finir dans le compositing alors on a tout de suite le temps de calcul qui explose avec le miroir le gloss l'ombrage le le nombre de passes de samples qui ont été augmentés pour l'ombre ici donc on a quelque chose de beaucoup plus doux on la voit même quasiment plus mais ça donne quand même un aspect réaliste à notre scène on pourrait éclairer un peu plus le fond de notre capsule ici pour avoir quelque chose de joli mais on va comme je vous l'ai promis en rester là pour passer dans le node editor on va venir pour les tons foncés bleuter fortement l'ensemble pour les tons moyens également peut-être pour les tons les plus clairs alors voilà je fais alors une astuce de roue chromatique je pousse du côté des bleus sur l'éclair en parallèle je pousse à l'opposé sur les jaunes oranges avec les tons moyens pour compenser et je réduis un petit peu l'impact de notre fond voilà on a quelque chose assez agréable on va pour terminer venir ajouter un effet vignette à notre scène pour ceci on va ajouter un nouveau filtre Shift A Distort Length Distortion on va connecter notre viewer ici pour voir ce qui se passe en parallèle qu'on va mettre au maximum à 1 on va lui ajouter Shift A un nœud de type Converter Matte qu'on va sélectionner plus grand que Greater Than et on va aller ici du mètre 0 à la sortie de ce nœud Matte on va ajouter un filtre de type Blur donc un flou qu'on va choisir en face gauche relative pour lequel la petite coquillette ici mal connecté voilà qu'on va venir mettre à 20% 20% ce qui va donc faire notre effet de vignettage qui va assombrir l'ensemble il nous reste maintenant à mélanger notre sortie de vignette avec notre image d'origine donc depuis la Color Balance j'ajoute un nœud Color Mix on va venir mettre ici en entrée et connecter nos images on va changer ça pour Multiply voilà notre effet vignette sur les capsules une dernière correction de dernière minute peut-être alors c'est toujours un peu le Bronx accénie voilà super ne pas oublier de venir connecter ici votre sortie au Compositing une sauvegarde et le rendu final la scène de base on peut toujours revenir sur les matériaux jouer sur la couleur puisque évidemment le node compositing et la post-production dans le Blender fait parfois des miracles mais ne fait pas tout donc ne pas hésiter à repartir au niveau des matériaux pour faire des corrections notre rendu standard puis en phase finale le Compositing et voilà notre rendu final bien j'espère que vous avez eu du plaisir à suivre ce tutoriel nous sommes au bout pour aujourd'hui je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine vidéo copilote consacrée à Blender et je vous dis à bientôt à bientôt